Par ici, Vos Majestés, cet escalier a été excavé par la famille des Kastaka, voici des millénaires. Oh ! Quelle incroyable vision ! Le plus grand trésor de l'Empire. Oui, Magaïla, nous allons être les plus puissants de la galaxie. L'Epiphyte est le sang sacré de la planète de marbre, et les Kastaka avaient toujours su gardé le secret. Les temps changent, père. On ne saurait freiner l'histoire. L'Epiphyte va faire son entrée dans la compétition politico-militaire et commerciale. Et ce, pour le plus grand bien de notre empire. Mais ensuite, Tonto, est-ce qu'ils reçurent le pourcentage exigé sur les ventes de l'Epiphyte ? Oui, Lothar. Et c'est de lui que vient l'incommensurable fortune des Métabarons. Et ils reçurent également le monde magnifique d'Okar, dans la constellation du Diamant. C'est sur cette planète neuve et fertile qu'ils transportèrent pierre à pierre la forteresse des Kastaka. Et le cadeau de Barry ? Tu ne m'as pas encore dit ce qu'avait réclamé autant ? Quand ils furent enfin installés sur Okar, leur parvint un présent merveilleux. C'était un cheval, Lothar. Un spécimen vivant de cette race animale éteinte, voilà vingt mille ans. Ses gènes avaient été conservés au musée génétique du Palais Impérial. Père, si je réussis un jour à chevaucher cette merveille, le goût de vivre me reviendra sois-en persuadé. Cette bête n'aimait que pour toi, Barry. Trouve-lui un nom et il t'obéira. Dès que le garçon l'eut baptisé Shazam, le cheval l'accepta pour son maître. Il put enfin découvrir et aimer le jardin paradisiaque qu'était leur nouvelle planète. Cours, Shazam ! Bondis par-dessus les abîmes ! Nous pouvons voler ! Pardon, Maître Oton, le jeune Barry s'est effondré sur son lit pour s'endormir aussitôt. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. La venue de Shazam a été providentielle, mon bon écoutard. Quant à moi, je tolère difficilement la solitude glacée de ma couche. J'aurais besoin de compagnie. Par les cornes du bulgore ! Cette maudite brume risque de nous égarer tous ! Ne t'inquiète pas, Ultrane. Le marbre de la forteresse va attirer l'aiguille de notre paléo-boussole. Et ainsi dissimulé par la brume, nous aurons encore moins de mal à nous emparer du cheval. Bravo ! Ta paléo-boussole n'a pas failli. À toi de jouer avec ton désintétrateur de marbre. Mais crainte. La fortune nous attend. Bravo ! Nous tenons l'animal ! Débouche le flacon de sécrétion de jument synthétisé, Bargote. Il me suit comme s'il était hypnotisé, muet comme une carpe. Il est temps de partir. La brume s'est épaissie, il t'appelait au boussole et déréglé. Nous avons la nuit devant nous pour regagner le navire, Ultrane. T'inquiète pas, ils dorment tous. Ah ! Écouta, réveille-toi ! J'ai rêvé que des pirates enlevaient Shazam ! Ils l'ont embarqué. Je les tuerai tous ! Avec cette brume, ils n'ont pas dû aller bien loin. N'y allez pas, maître ! Vos jambes sont encore faibles ! Je cours avertir le baron, votre père ! Personne, sinon moi, ne retrouvera mon cheval ! Même privé de jambes, je peux encore les vaincre ! Mille pardons, maître Auton ! Grand malheur ! Cheval volé ! Je ne barille aux trousses des voleurs ! Ils pourraient le tuer ! Je demande l'autorisation de me suicider ! Suffit, Écouta ! Assez de sottises ! Donne-moi vite mon armure ! Quatre hommes, les traces sont fraîches. À peine dix minutes d'avance sur nous. Ne donne pas l'alarme, Écouta. Je me charge d'eux. Ils paieront leur audace de leur vie. Je n'y vois rien, eux non plus. Mais j'ai un avantage. Je connais le chemin par cœur. Et de un. Et de deux. Bargoth ! Ulcrane ! Vultor ! Où êtes-vous ? Oh, hé ! Répondez-moi ! Et de trois. Et de quatre. Paris ? Père, le cheval. Paris ! J'ai pu le récupérer. Je suis un guerrier. Paris ! Pardonne-moi. Pardonne-moi, Paris. Ah ! L'aigne et les hanches du baron étaient anéantis. Il ne put regagner sa forteresse que grâce à Shazam. Les soins attentifs du fidèle Écouta et de ses deux filles lui permirent de s'en sortir. Après plusieurs mois passés à frôler la mort. Non, non ! C'est un pirate que j'ai tué, pas mon fils ! Un oiseau très tué est tombé sur terre pour se changer en fait. Réponds ! Reviens-moi. Au-delà de ce ciel, votre fils sera un guerrier célèbre. Dormez, reposez-vous, seigneur. Otto von Salza, abandonnant les arts martiaux purs, investit une grande partie de sa fabuleuse fortune dans la création des premières armes métabaroniques. Il inaugura ainsi l'antique tradition des implants cybernétiques en se greffant un pelvis multiprotonique. Une minute, tonton ! Quelque chose m'échappe. Pour se reproduire, les bio ont bien besoin d'un appareil génital, non ? Certes ! Benis, gonades, hermes... Si Barry est mort, comment Otto von Salza ? Un castré comme il l'était a-t-il pu avoir un autre fils ? Avait-il adopté un orphelin pour continuer son lignage ? Non, Lothar, il n'adopta personne. Il procréa un fils d'une femme qu'il aimait. Un fils, chair de sa chair, sang de son sang. Oh, tonton ! Et comment s'est-il pris ? Eh bien, je te compterai ça demain. Oh, tricheux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.